Marie qui bricole, mon dieu quel bonheur, mon dieu quel bonheur d'avoir un mari bricoleur. Fini le temps où le bricolage était seulement réservé aux hommes, comme on l'a entendu avec Georges Brassens, ou aux professionnels. Aujourd'hui nous sommes 77% à faire régulièrement des petits travaux de réparation chez nous, souvent plus économiques, rapides et il faut le dire aussi assez valorisants. Le fait maison offre de nombreux avantages, mais quelles sont les astuces qui peuvent vraiment nous faire économiser et pour quels travaux vaut-il mieux se faire aider ? On va voir ça avec nos invités du jour. N'hésitez pas à les interroger, nous sommes en direct, 41 555. Et avec nous aujourd'hui Hervé Onfray, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur commercial du groupe Monsieur Bricolage et à vos côtés Isabelle Cadde. Bonjour Isabelle. Bonjour. Vous êtes décoratrice d'intérieur et une bricolouse hors pair. Alors pour commencer on va partir à la rencontre d'Anthony et Amandine qui pour économiser justement se sont lancées, vous allez le voir dans de très grands travaux, c'est un reportage de Camille Anthony. Du beau parquet au sol, une peinture encore fraîche, tout laisse penser qu'un pro du bricolage est passé par là. Pourtant c'est Anthony et Amandine, fonctionnaires et cadres dans l'agroalimentaire, qui ont tout réalisé de leur main. On n'avait pas les moyens financiers d'habiter une maison rénovée avec terrain à côté du centre-ville de Lille. Donc il a fallu faire un choix et le choix c'était de se motiver à faire des travaux. Cela fait déjà un an et demi qu'ils se sont lancés dans les travaux de cette grande maison de 110 mètres carrés. Et aujourd'hui, ils ont déjà bien avancé. Avant tout était comme ça partout, c'est-à-dire que tous les murs étaient la brique à nu, on a dû retirer toute l'isolation et le placo existant, on a refait la toiture, donc là on a les briques derrière le pare-pluie. C'était le chantier partout, à tous les étages. Et aujourd'hui, du coup, après ré-isolation, après placo, après enduit et peinture, on commence à arriver à un résultat beaucoup plus fini. Mais le jeune couple a encore du pain sur la planche. Au programme du week-end, atelier peinture dans la chambre de leur bébé Camille. Maintenant c'est la partie plaisir, la partie où on met les couleurs, la peinture. Il ne restera plus que le parquet qui, après tout ce qu'on a fait, est une petite surface, donc ça va aller vite. Et après on met les meubles et le bébé ! Mais quand on se lance dans un grand chantier, il ne faut pas être pressé. Depuis un an et demi, tout leur temps libre, ils l'ont passé à bricoler, seul ou avec des amis. Il faut aimer ça un minimum. Si vous n'avez aucune appétence pour le bricolage, c'est sûr que ça va être difficile de se motiver pendant un an ou deux. Pourtant, ils ne regrettent pas une seconde d'avoir fait ce choix. Vous êtes fier de votre femme qui fait l'isolation de la maison en plein été, alors qu'elle est enceinte. Elle se dépasse, donc c'est souvent du dépassement de soi aussi. Donc oui, l'ensemble de toutes ces choses a nourri une fierté pour cette maison qui n'est pas près de s'éteindre. Et ça leur a surtout permis de faire de sacrées économies, notamment dans la salle de bain. On avait fait un devis chez un artisan et finalement on a décidé de poser toutes les fournitures de salle de bain nous-mêmes, ce qui nous a permis d'économiser quand même beaucoup d'argent, parce que l'artisan nous proposait 17 000 euros de travaux et ça nous a coûté un peu plus de 5 000. 12 000 euros de différence, c'est en effet une belle économie. Mais sur certains travaux très techniques de la maison, ils ont préféré reconnaître leurs limites. L'électricité, la plomberie ou encore cette jolie véranda ont été réalisées par des professionnels. Il faut vraiment une grosse logistique pour pouvoir ramener tous les éléments de la véranda. Aussi, il faut connaître des éléments techniques par rapport à l'isolation, par rapport à l'humidité. Donc, dans des cas comme ça, vous m'êtes sûr que ce soit bien fait et vous faites appel à un vérandaillier. Autre chose à laquelle il faut penser quand on décide de faire de gros travaux, c'est acheter le matériel. Mais pour faire des économies, il existe des solutions. Tu ramènes à 6 photos que tu m'as demandé pour faire ton parquet. Super, j'en avais besoin pour le parquet. Anthony et Amandine ont des voisins pour les dépanner, mais ils louent également une partie de leur matériel sur des sites professionnels ou de location entre particuliers. La bétonnière à location à la journée, c'est 40 euros. À l'achat d'une bétonnière bas de gamme, c'est à peu près 250-300 euros. Donc, l'économie est quand même substantielle. Mais s'improviser bricoleur, ce n'est pas donné à tout le monde. Pour apprendre à poser le carrelage, Anthony et sa compagne ont suivi des cours de bricolage donnés par une grande enseigne. Des cours comme celui-ci. Donc, on va commencer directement. Et puis, au fur et à mesure, on parlera d'outillage, on parlera des matériaux, on parlera de tout ce genre de choses. Aujourd'hui, Yoti et Claude sont venus apprendre à poser un mur de placo. J'ai l'intention d'acheter un appartement et de le rénover. Les grandes enseignes de bricolage ont bien compris l'engouement des Français pour la rénovation. Et pour répondre à tous leurs besoins, ils proposent plus d'une trentaine de cours différents. Tarif, 25 euros les 3 heures. Ici, pas de grande théorie, on passe très vite à la pratique. Tiens-la, tiens-la, tiens-la bien bien droit à la cisselle. Il faut que l'atelier soit ludique et que ça soit aussi amusant de bricoler. C'est découvrir les choses techniques tout en s'amusant et en se faisant plaisir. Avec un objectif clair, que ces bricoleurs amateurs soient capables de reproduire les mêmes gestes chez eux en totale autonomie. En fait, à la fin des 3 heures, ils ont une technique de base, des informations et ils ont fait un essai sur tout. Ils ont essayé de réaliser leur cloison. Donc après, ils verront s'ils se sentent capables de le faire ou pas. Pour faire connaître ces ateliers et attirer de nouveaux clients, ce magasin de bricolage propose même plusieurs fois par an des cours d'une heure, plus rapide, à 1 euro seulement. A ce prix-là, on parie que vous aussi, vous aurez envie de vous mettre au bricolage. Mais oui, j'espère bien ! Hervé Onfray, dans le reportage, on voit que le couple a pris des cours quand il ne savait pas comment faire. Est-ce que vous aussi vous en proposez ? Alors, on a des magasins qui proposent des cours de bricolage. En général, les clients viennent toujours voir leurs conseillers pour prendre des conseils, essayer des outils en magasin, etc. Maintenant, on a beaucoup plus investi sur toute la partie online, formation online. Sur Internet ? Voilà, exactement, sur notre site monsieurbricolage.fr, où il y a énormément de tutoriels. On a une chaîne YouTube avec plus de 200 vidéos pour apprendre à poser son parquet, pour apprendre à installer un WC, enfin voilà, tous les petits gestes du quotidien. Parce que de plus en plus, les gens vont sur Internet. C'est ce que vous faites vous aussi, Isabelle ? C'est comme ça que vous avez appris à bricoler ? Non, c'est pas comme ça que j'ai appris. Moi, j'ai commencé toute petite, genre 10-12 ans, avec mon père, mon grand-père. Parce qu'à l'époque, on me disait, voilà, tu veux changer de décor de ta chambre. Eh bien voilà, un pot de peinture, un pinceau, un rouleau de papier peint. Bonne journée. Et du coup, je m'y suis mise. Vous n'avez jamais fait de formation vraiment professionnelle ? Non, 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 jamais. Et après, par la suite, j'ai beaucoup demandé conseils aux artisans. Parce qu'il n'y a pas de meilleur conseiller qu'un menisier, qu'un plombier, qu'un électricien. Et souvent, ils sont assez gentils, ils sont assez partageurs de leur savoir-faire, je dois dire. C'est un peu le principe de ce dont tu voulais nous parler, non, Mélanie ? Une histoire de transmission, non ? Oui, tout à fait. Enfin, en tout cas, pour ceux qui ont du mal à... S'y mettre. S'y mettre. Seul, effectivement, s'y mettre à plusieurs. Et notamment avec ces lieux qui s'appellent les Repair Café. Donc littéralement, les cafés de réparation, ça vient des Pays-Bas et c'est en train de se développer en France. Il y en a une centaine aujourd'hui en France. Alors l'idée, c'est quoi ? C'est un endroit où on peut prendre un petit café et en même temps, avec des bénévoles, pour le coup, spécialistes, des artisans, comme vous le disiez, électriciens, ébénistes, etc., vous pouvez venir réparer ce que vous voulez. Donc ça peut être un vélo, un meuble, un vêtement déchiré, un appareil électrique. Et toi, tu prends ton café pendant qu'ils bossent ? Non, tu bosses avec eux. Plutôt, ils bossent avec toi. C'est-à-dire qu'ils t'aiguillent, ils t'aident vraiment. Mais ce qui est bien, c'est que dans ces Repair Café, tu apprends. Et surtout, tu as tous ces outils dont tu as besoin. Oui, ça, c'est indispensable. Ça, je ne sais pas. Il n'y a plus moderne. Il n'y a plus moderne, comme dit monsieur. On va voir, oui. Voilà, ça les perceuses, etc. Donc juste une petite info, c'est que ce n'est pas ouvert tout le temps. Donc il faut aller sur leur site pour voir quand est-ce que c'est ouvert. Souvent, c'est à peu près tous les 15 jours, vous avez une session de Repair Café. C'est gratuit. Il n'y a pas besoin de s'inscrire. Vous y allez sur place, puis vous faites la queue pour attendre votre tour, parce que souvent, il y a un peu de monde. Je vous donne le site internet. C'est Repair Café, donc R-E-P-A-I-R, repercafé.org. Ce qui est très bien là-dedans aussi, c'est que surtout, ça évite de jeter. Quand on a un appareil électroménager qui ne marche pas, on va dans un Repair Café, au moins, ça évite de gaspiller. On peut le réparer. On essaye de trouver une solution avant d'en racheter un. On a vu dans le reportage que le couple avait économisé jusqu'à 12 000 euros en refaisant. Alors là, c'était sa salle de bain. Ils l'ont refait eux-mêmes. Concrètement, on ne peut pas tous faire ça. Malgré tout, on n'est pas tous aussi débrouillards que. Vous êtes d'accord avec ça, Isabelle ? Oui, je pense que l'électricité, c'est la première chose qui est vraiment difficile à faire. Si vous devez la refaire chez vous, à moins d'être déjà un peu rodé. Difficile et dangereux. Oui, mais surtout difficile, parce qu'il faut comprendre comment ça fonctionne. Et puis, la plomberie, surtout quand on habite dans un immeuble collectif. Soyez un peu charitable avec vos voisins, que vous risquez d'inonder si vous avez loupé vos... D'obturer les canalisations. Plomberie, l'électricité, vous êtes d'accord ? C'est les deux choses. Le projet salle de bain, tout le monde a envie de refaire sa salle de bain. Il y a énormément de gens qui veulent refaire leur salle de bain. Mais en fait, dans le parcours client, au bout d'un moment, ils abandonnent leur projet. On estime qu'il y a un client sur deux qui abandonne son projet salle de bain. Parce qu'il a peur, il ne sait pas faire, parce qu'il n'ose pas se lancer. La plomberie qui fait très peur. Donc effectivement, on dit souvent, faites-le vous-même, mais pas tout seul. Il faut se faire accompagner. Il y a des tutoriels. Il y a des gens en magasin qui peuvent vous aider. Et puis, je pense que c'est souvent bricolant en famille, avec des amis, avec des voisins. Et donc, il faut prendre du savoir-faire. Et à l'inverse, quels sont les travaux qu'on peut faire assez facilement quand on a envie de se lancer dans le bricolage ? Alors moi, je dirais la peinture, tout ce qui est peinture. Pose de sol, c'est assez facile. Pose de papier peint. Et menuiserie. Menuiserie, c'est en fait un truc très facile. Il y a beaucoup, beaucoup de tutoriels. Il suffit de se faire un petit dessin avant. Et quoi ? Fabriquer des placards, par exemple ? Des placards, des étagères. Là, c'est un peu la rentrée. Donc, tout le monde a envie de s'organiser un peu mieux à la maison. La menuiserie, c'est assez facile à faire. Il ne faut pas beaucoup d'outils. Il faut du temps, quand même. Il faut un tout petit peu de temps. Il faut, par exemple, une fille. On va le montrer, votre minimum d'outils. Vous êtes venu avec votre trousse à outils. Alors, c'est quand même sympa. Là, c'est la petite. C'est la petite. C'est celle que j'en ai, alors tu les as mis et tout. Mais elle est déjà bien lourde. Et alors, qu'est-ce qu'il faut avoir dans une trousse à outils idéale ? Expliquez-nous un peu. Alors, dans une trousse à outils idéale, il faut, évidemment, un marteau. Alors, celui-là, c'est celui de mon grand-père. Mais on trouve des marteaux qui sont beaucoup plus modernes. Mais ça veut dire qu'on peut aussi chiner des outils anciens. Ça va quand même vachement bien. Vous les regardez, ceux-là. Mais je trouve qu'on ne sait pas très bien à quoi ils sont. Mais ils sont quand même sympas. Et puis, c'est une manière de réutiliser. Il vous faut des pinces. Donc, des tenailles, des pinces plates. Ça, c'est une tenaille. Pince plate, pince coupante. Vous m'arrêtez, si je vous trompe. Vous faites très bien la pince plate. Un petit mètre, ça, c'est quand même un petit mètre. Non, pas un petit mètre. Un grand mètre. Il fait 8 mètres, celui-là. Il fait 8 mètres. Et ça, c'est bien parce que parfois, on est seul, accidentellement, pour bricoler. C'est bien de ne pas avoir... Quand on n'a personne au bout de la... Le mètre, il plie. Il ne plie pas, c'est bien. Il ne plie pas. Vous pouvez entendre 8 mètres sans que ça plie. Effectivement, bon conseil. Un mètre. Alors, ça, j'étais étonné. C'est ça, une lampe frontale. Bien sûr. Ben oui. Le seul problème, c'est que le bricoleur n'a que deux mains. Et donc, quand vous avez coupé l'électricité pour faire l'électricité, justement, là, il vous faut la lampe frontale. Sinon, vous ne pouvez pas voir ce que vous faites. Et ça marche exceptionnellement bien. C'est génial. C'est génial, la lampe frontale. Ça, c'est un truc à avoir. Est-ce que c'est directionnel ? Ça ne coûte pas cher, pareil. Tu vois ce que tu regardes exactement. On montre peut-être les tout petits tournevis. Oui, ça s'appelle des Tom Pouce. Ça, c'est très utile. Parce que parfois, on n'a pas la place de glisser un vrai tournevis pour pouvoir visser de la petite vis. Donc, du coup, voilà, c'est juste la taille de la main. Et ça, c'est un Tom Pouce. Mais c'est quoi la différence avec un vrai tournevis ? C'est plus court. Vous voyez la différence de... Ah, juste, le gain de place, on a la pièce à outils. C'est la longueur de... Ce n'est pas que le gain de place. C'est qu'il y a des endroits où tu ne peux pas glisser avec un gros tournevis. Tu ne peux pas accéder avec la main. Genre deux petits étagères qui sont très rapprochées pour visser en dessous. Génial. Et dans le sujet, ces outils, on peut réaliser des économies. Comment ? Souvent, on en hérite. Vous venez une maison. Vous vous retrouvez dans la maison du grand-père et des boîtes à outils. Moi, je trouve que c'est sympa de les garder. Oui. Vous aussi, Henri Ruffray, vous avez mis en place un site. C'est la dépanne.fr. Justement, pour ne pas avoir à payer plein pot ces outils. Expliquez-nous comment ça se passe. On a constaté qu'il y avait évidemment une économie du partage qui se développait. C'est l'exemple de Blablacar dans l'automobile. Et c'est vrai que les gens, quand ils ont un projet, ils n'ont pas forcément envie d'investir dans une perceuse qu'ils vont utiliser deux fois par an. On estime que la durée d'utilisation d'une perceuse, c'est 12 minutes par an. Donc, effectivement, M. Bricolage a lancé en 2015 la dépanne.fr, qui est en fait un site collaboratif, une plateforme de mise en relation des particuliers entre eux pour louer ou acheter des outils d'occasion ou neufs, d'ailleurs. Je crois que Castorama et Leroy Merlin sont sur le coup aussi. Ah bon ? Oui, oui. On est content d'avoir été pionniers. Il y a Ziloc, Allo Voisin. Il y en a plein qui se sont développés. Il y en a plein maintenant sur ce créneau. On peut aussi acheter entre amis. Moi, c'est ce que je fais. On est tout un petit groupe de copains. Il y en a un qui a acheté la perceuse, la scie circulaire, etc. Et on se les emprunte. Vous avez la boîte à outils idéales, mais qui appartient à 5 ou 4. Je crois que vous avez même partagé votre atelier avec votre voisin, c'est ça ? Oui, c'est ça. Vous avez une cabane commune. En Normandie, on est une cabane commune, mais vachement bien installée. Et du coup, on sait qu'on peut se servir. Il faut bien s'entendre avec son voisin. On a plusieurs doubles de clés et on s'entend bien. On a Gaëtan qui nous dit « J'aimerais poser des étagères dans mon salon, mais j'ai peur de me lancer dans quelque chose de compliqué et aussi de ne pas pouvoir tenir la perceuse que j'ai récupérée de mon père parce qu'elle est très lourde. » Ils ont évolué quand même, les outils ? Alors, les outils ont évolué. Si on prend des perceuses modernes, maintenant, elles sont beaucoup plus légères. Alors, c'est le développement des outils nomades, des outils sans fil. On a une batterie et un chargeur qu'on achète. Et après, on peut aller connecter plus de 70 outils, que ce soit des outils de jardin, un souffleur, une tronçonneuse électrique ou une perceuse, une ponceuse, une scie sauteuse, etc. Mais c'est toujours plus lourd qu'une avec fil. Oui. Moi qui ai des petits bras, la batterie est lourde. Et moi, qui ne suis pas une vraie bricoleuse et pourtant, une fois par an, je peux utiliser une perceuse, le problème des batteries, c'est qu'à chaque fois que vous en avez besoin, une fois par an, elle est déchargée. Alors, au moins, le bon vieux fil, vous le branchez et puis vous pouvez l'utiliser. Autre exemple avec la peinture, qu'est-ce que c'est ça ? Alors, ça, c'est des outils malins aussi. Un rouleau que vous pouvez utiliser et quand vous ne l'utilisez plus, vous le déclipsez et il ne sèche pas. Vous avez les mains propres. Vous pouvez le réutiliser entre deux couches. Et le reprendre le lendemain ou deux jours après. Qu'est-ce que ça coûte, ça ? Le film alimentaire tout autour. Ça, c'est moins de 15 euros. Moins de 15 euros, d'accord. Ça évite le film alimentaire tout autour du rouleau. C'est pas mal. Quand on est vraiment très mauvais pour planter des clous aussi, il y a... Oui, alors il y a des petits systèmes d'accroche. Si vraiment, vous avez deux mains gauches, vous ne savez pas planter un clou. Il y a des systèmes de petits scratchs qui se collent sur le mur et par exemple sur un tableau. Et vous venez scratcher le tableau au mur. Ça tient vraiment. Ça tient vraiment. Jusqu'à 5 kilos, ça va. C'est l'idéal pour la location parce que quand vous le retirez, ça ne fait aucune trace au mur. Donc vous ne faites pas de trous. Et alors, même les tenues ont évolué. On en a quelques exemples là en plateau, là aussi. On est loin maintenant des tenues XXL. Donc tout le monde peut en porter maintenant des tenues de bricolage. C'est vrai que c'est un peu plus sexy, mais il n'empêche que vous pouvez toujours aussi récupérer les femmes, la vieille chemise de votre Jules, un pantalon un peu grand. Ce qu'il faut, c'est un pantalon multipoche parce que ce qui épuise le bricoleur, c'est de monter, descendre sans arrêt en haut d'escabeau. La banane, la banane, ça c'est quand même... Ça c'est pratique. Génial la banane, tout autour de la taille. Il faut réhabiliter la banane des années 80-1928. Pas en mode, mais en bricolage. Et surtout des chaussures de sécurité. Alors voilà, parce que dans le sujet, vous nous avez dit Isabelle, attention, il est pieds nus. Mais oui. On est tous quand même capables de faire tomber un marteau, n'importe quoi. Jamais de bricoler pieds nus. Marcher sur un clou. Donc là, on est sur de la fashion security. Effectivement, c'est costaud. Ce sont des fausses baskets. Oui, elles sont armées. Ils perdurent à l'avant, ça fait partie des petites innovations qu'on trouve en magasin. Oui, mais je me disais, vous parlez de lunettes de protection, si on ne fait pas d'électricité au-dessous dure, il n'y a pas besoin ? Je me suis beaucoup blessée, si. Même en perçant, en ponçant, les projections dans les yeux, il faut mettre comme une sorte de masque, de lunettes transparentes, des gants. Parce que je n'ai quand même pas des mains de bricoleuse. Vous avez très jolies mains. Parfaitement manuclurées. Parce que gants. Oui, c'est ça. Alicia nous dit, il y a une semaine, j'ai eu un problème de fuite dans ma salle de bain. J'ai réussi à tout réparer toute seule. Et j'étais fière de moi, et il y en a un qui est fier aussi, c'est Fabien. Parce que toi, tu es un grand bricoleur. En revanche, je vais vous montrer mes mains. Ça, c'est des mains de bricoleur. Oui, moi j'ai construit une maison tout seul. Et j'ai mis 15 ans. Il faut voir la maison. On a des preuves ou pas ? On n'a jamais vu les photos. Moi, j'en ai fait des photos et des photos et des photos. Non, mais c'est vrai que tu as construit toute ta maison tout seul. Non, pas tout, mais une bonne partie, c'est vrai. J'y ai passé du temps, j'ai été pris de passion pour le bricolage. Et j'ai été très fier de certaines réussites. Une cheminée notamment, c'est une cheminée sur trois pans ouverts comme ça, donc accrochée au plafond simplement. C'est un peu compliqué à faire. Ce que je veux dire aussi, c'est que c'était du gros bricolage, de grosses œuvres. Mais j'ai fait du parquet, une bouchée italienne, etc. Des murs, une surélévation de toit, vous vous rendez compte ? Mais tu t'y connaissais à la base ? Non ! Comment t'as fait ? J'ai fait, comme vous le disiez, c'est-à-dire, je me suis servi du savoir-faire des artisans avec qui je faisais faire des petits trucs et qui, c'est vrai, me livraient tout ce qu'ils savaient parce que c'est tellement rare de voir quelqu'un qui se passionne pour ça, qui me le disait. Les petites vidéos, etc. Moi, je trouve que c'est bien pour y aller, mais ça n'apprend rien, en vérité, désolé de vous le dire, parce que sur le truc, ça ne se passe jamais comme vous regardez. Il faut faire, et surtout, il faut faire des erreurs. Et si on continue après les erreurs, les bêtises qu'on fait, c'est qu'on a envie de le faire et de le finir. Mais ça prend énormément de temps. Ce n'est pas du bricolage du dimanche. Moi, en tout cas, ce n'est pas du tout ce que j'ai fait. Oui, mais pourtant, on a parlé tout à l'heure de la première raison, qui est la raison économique de passer au bricolage. Pour moi, la deuxième, et surtout chez les femmes, c'est l'impatience. On est impatiente. On a envie d'avoir tout de suite le mieux. Ça, ce n'est pas facile, ça. C'est comme des chaussures. On ne les veut pas dans 6 mois, on les veut tout de suite. Alors, il faut travailler beaucoup. Non, mais c'est ça que vous appelez le peintre, avant qu'il vienne, qu'il fasse le dit, etc., et qu'il vous donne une date, 2 mois, 3 mois. Oui, et les femmes qui initient les projets, d'ailleurs. C'est vrai. Et les hommes qui payent, c'est ça que vous vouliez dire ? Non, ils nous encouragent. Ils ont leur carte bleue. Non, toi, attention, Fabien. Merci beaucoup, en tout cas, pour tous ces conseils aujourd'hui à retenir, avant de refermer ce dossier. D'abord, pour ne pas dépenser trop, il est possible, on l'a vu, d'acheter ces outils d'occasion ou de les louer sur des sites internet, notamment. Pour vous aider dans vos travaux, il existe des tutos sur internet vantés à l'instant par Fabien Bordu, des livres dédiés, ou encore des ateliers de bricolage un peu partout en France. Mais attention quand même, la sécurité reste le maître mot lorsque vous bricolez. Éloignez les enfants, les animaux, portez un équipement adapté, des gants, des masques, lunettes sont indispensables, et ne bricolez pas seul de préférence. Un accident est très vite arrivé, notamment si vous faites de l'électricité, ne soyez pas seul chez vous. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau.